Je suis le président de l'école du parti, le parti, le parti, le parti, le chef de rédaction du parti Vogo, le chef de rédaction de l'école du parti, le coordinateur adjoint du pôle formation et débat. Bon, j'ai l'histoire de 94 milliards. Je crois que le Sénégal a suivi. Je commence depuis bien avant la campagne électorale. Je crois qu'il y a 94 milliards d'euros. Je suis le directeur d'impôt et domaine. Je suis le directeur d'impôt et domaine. Je suis le directeur d'impôt et domaine. Au mois d'avril. En même temps, je suis le directeur d'impôt et je suis le directeur d'impôt. Je suis le directeur d'impôt et je suis le directeur d'impôt et je suis le directeur d'impôt. Je suis le directeur d'impôt et 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 je suis le C'était le 19 janvier Dans notre meeting Il a réitéré qu'il y a Que l'on a amené 43 milliards De caisse On peut faire ça sur une banque Donc on a dit C'est ce que je veux dire Et en même temps Il a amené la justice Déposée dans la plainte Donc ça a été Procureur Et en tout cas Au niveau de notre Parti De notre coalition Maintenant Si nous avons une commission parlementaire Depuis la campagne électorale Depuis la commission parlementaire Depuis le mois d'avril Donc nous avons une commission parlementaire Il y a une période Si nous avons une campagne électorale En pleine campagne électorale Nous avons une réunion Et une assemblée nationale Nous avons une commission parlementaire Mais c'est juste pour déranger Et pour perturber Et l'histoire S'il y a une cette population parlementaire Donc les ensemblées nationales Et surtout S'il y a une réunion On a une vie Et ils ne sont pas Et ils ont un problème Bon, nous avons des rapports qui ont épinglé des gens qui ne sont pas inquiétés. Donc, l'Assemblée, il y a une commission parlementaire. Et à ce moment-là, nous avons eu une commission parlementaire. Donc, c'est que les Sénégalais ne sont pas inquiétés. Donc, c'est ce que nous considérons comme quelque chose de sérieux.